Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. La mission de la délégation d'Arménie Occidentale dans la patrie se poursuit. Les trésors de l'Artsakh, le pont de Djurvostik, ouverture d'une nouvelle classe à l'école Hranding. Absence d'évaluation international d'étorture infligée au prisonnier Arménien à Bakou. Risque de normalisation d'écrime. Ombudsman de la République d'Arménie, en concours de Pano Soler, est annoncé à Aakhal Fialak. Les tomes Arménien d'ocards visez par dévaluer de 13 heures turcs. Défusion commence dans le village de Kultepe, Vio 2, 6.000 ans en Arménie Occidentale. Quart de visite de Copan, Vahana Vank, 1111 ans d'âge. Vérdzor, comme l'avenir d'olard ça, Roussène d'ol-Azerbaïdjan? La délégation d'Arménie Occidentale poursuivant sa mission dans la patrie s'est rendue de Tigranakert à Vannes, en chemin. Ils se sont arrêtés dans la ville historique de Sylvane, qui présente également des traces d'architecture arménienne. Il convient de noter qu'il existe une vision déformée de Sylvane, selon laquelle il s'agit en fait de Tigranakert, fondée par Tigran-Logran. Mais les faits historiques disent le contraire. Le véritable Tigranakert est la ville de l'actuel d'Yarbekil, dont nous avons parlé dans le numéro précédent. Après un long et pénible voyage, notre délégation à Athèvane est de là, le lac de Vannes. Il est également une réunion avec les Arméniens. Après quoi, les délégués se sont rendus sur l'île d'Artamar. L'église arménienne de Sainte-Croix, construite sur l'île complète, la beauté incomparable du lac de Vannes, l'une des merveilles naturelles. Après la liturgie et les pierres dans le temple, la délégation s'est rendue à Mouche. L'ancienne ville arménienne de Mouche a aujourd'hui complètement changé d'aspect et de structure. Dans le prochain numéro, nous présenterons les détails de la mission de la délégation de la République d'Arménie occidentale au monastère de Saint-Karapet à Mouche. Le pont de Djervestik est situé à 5 km au nord-ouest du village de Madaris, dans le district de Martakir de la République d'Artsakh, sur la rivière Djervestik au Yériché-Arakial. Il n'y a pas d'informations sur l'époque de sa construction, mais ses particularités constructives nous permettent de la dater du XVIIe à XVIIIe siècle. Seuls les ponts sont préservés. La date de sa démolution est également inconnue, mais elle a dû avoir le bien avant 1884. Les pierres d'angle de la voûte de Pond-Aoun-Travé ont été meulées, tandis que les autres zones, et notamment les fondations hautes, ont été revêtues de pierres humides et de mortiers de chaud. Le nombre d'élèves de l'école Hranding, qui a ouvert ses portes avec seulement 7 élèves, augmente chaque année. Ayan étant le nombre maximum d'élèves, il est devenu nécessaire d'agrandir l'école avec une nouvelle classe. L'invitation suivante a été présentée par le conseil d'administration de l'école Bilyang Hranding. Cette école est soutenue exclusivement par les communes d'Arnouville, Villiers-le-Bel et Gonesse, qui sont parmi les plus modestes de la région parisienne. Néanmoins, des efforts considérables sont faits pour maintenir l'école en bon état. L'école avance à petits pas, mais avec détermination en rénovant certaines parties de ses anciennes et de nouveaux bâtiments. L'ouverture de l'école était officielle, car elle se targue d'avoir une école d'éducation arménienne. La défenseuse des droits de l'homme de la République d'Arménie, Christine Grigorian, a publié un message sur sa page Facebook à l'occasion de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, le 26 juin. Le 26 juin, l'Humanité célèbre la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, fournit l'assistance nécessaire aux victimes et aux survivants de ce crime inhumain, ainsi qu'à leurs familles. Il devrait être une responsabilité directe des États qui ont pris des engagements internationaux, peut-on lire dans le poste. De nombreux exemples sont documentés dans la guerre de 44 jours en Artsakh, où beaucoup de nos compatriotes ont été soumis à la torture et à d'autres formes de traitement inhumaines par les forces armées azurbaïdjanaises. Des représentants des autorités azurbaïdjanais ont torturé et traité de manière inhumaine des prisonniers de guerre et des civils arméniens détenus à Bakou en violation des obligations internationales. À cet égard, une évaluation tardive par le droit international ou son absence totale comporte un risque sérieux de normalisation de tels crimes dans le contexte d'autres conflits, a souligné l'ombudsman de la République d'Arménie. La télévision d'Arménie occidentale a évoqué à plusieurs reprises des crimes de guerre en documentant les vidéos et les photos qui ont circulé pendant la guerre de 44 jours. La communauté internationale devrait réagir sévèrement à cette situation afin d'éviter d'autres cas similaires. Avec le soutien de l'Union européenne et du programme des Nations unies pour le développement en Géorgie, le groupe de développement local d'Aralkalac, en coopération avec l'Institut géorgien des relations publiques, lance un appel d'offres pour l'achat de systèmes solaires photovoltaïques dans les communautés rurales de la municipalité d'Aralkalac. Le projet prévoit également des formations courtes sur la protection de l'environnement, la gestion des déchets et l'utilisation alternative des énergies renouvelables en milieu rural dans les villages de la municipalité d'Aralkalac. L'Arménie occidentale est heureuse de recevoir cette nouvelle car la préservation de l'identité arménienne est très importante pour nous aussi dans cette région. Les Arméniens autochtones d'Aralkalac doivent se développer davantage sur le plan économique en préservant leur identité et leur culture locale. Les tombes historiques arméniennes du district d'Utchler dans la ville de Kars, en Arménie occidentale, continuent d'être détruites. Les habitants de la ville exigent qu'ils soient placés en détention dès qu'au possible. C'est ce que rapporte le journal Jumhuriet. Selon la source, le site connu des habitants sous le nom de cimitières arméniens comporte de nombreuses pierres tombales représentant une croix. Il y a aussi l'église arménienne qui est également menacée d'affondrement. L'église et les tombes ont été la cible de chasseurs de trésors qui ont creusé de grandes fosses. L'altitude indifférente des habitants actuels de cette région d'Arménie occidentale et l'augmentation des vols prouvent une fois de plus qu'ils ne sont pas le véritable maître de ce pays. Sinon, ils n'auraient pas détruit les biens hérités. Les églises et les monastères de ces lieux seront restaurés et les valeurs culturelles seront préservées lorsqu'ils seront rendus à leurs véritables propriétaires. Les Arméniens qui sont originaires de la région depuis des millénaires. Des feuilles archéologiques ont commencé dans les ruines des établissements de Kultepe, Kanich et Karoum dans la province de Kessare en Arménie occidentale, révélant des documents vieux de 6000 ans couvrant l'histoire de Kessare. Le chef des feuilles, le professeur Dr. Fikri Kulagorlu, comme vous le savez, l'année dernière, les hauts d'un lion ont été trouvés pour la première fois à Kultepe, ainsi que des hauts d'autres animaux. Nous essayons de découvrir comment ils sont arrivés ici. Les grandes jarres trouvées dans la zone de feuilles seront examinées et il sera possible de savoir à quoi elles servaient. Des recherches sont également menées pour comprendre la structure et la texture de l'ancienne économie de la flore et de la faune de la région. L'Arménie occidentale exprime l'espoir que les recherches menées dans la région ne visent pas à modifier les conclusions sur les origines arméniennes en les attribuant à d'autres nations ou à la Turquie. La participation d'étrangers à sa recherche est obligatoire, de même que la présence d'autoreprésentants officiels de l'Arménie occidentale lors de ces opérations. Le 111e anniversaire du complexe monastique médiéval de Varanavang a été célèbré en grande pompe dans la ville de Kapan, dans la province de Sunik, où le père Makar Vartapet Hakopyan, vicaire du diocèse de Sunik, a célébré la sainte liturgie. La fête de Varanavang était bondée. Des gens de différents endroits sont venus à Kapan pour se familiariser avec l'histoire millénaire du complexe monastique, pour devenir des participants à cet important événement spirituel. Le complexe monastique de Varanavang est l'une des preuves les plus éclatantes, de fait que cette région est un foyer de l'ancienne civilisation arménienne, où historiquement les Arméniens ont vécu des puits d'états où les Azerbaïdjanais n'existaient pas en tant que nation. L'Arménie occidentale ne césait de dénoncer les falsifications de l'Azerbaïdjan et de faire la lumière sur le fait réel. Quand à l'affirmation de l'état ennemi selon lequel le Sunik n'est pas arménien, historiquement, nous pouvons prouver que la ville forterrasse de Kapan était située sur une colline sur la rive gauche de la rivière Vordji dans la région de Zork de la province de Sunik de la Grande-Arménie. Et il existe d'autres villes portant le toponyme Kapan en Cilicie et dans différentes régions d'Arménie occidentale. L'expert Médian Naeri Horikian écrit sur sa page Facebook Les personnalités et les responsables qui se moquaient des rumeurs de remise de la ville de Berzor à l'Azerbaïdjan en échange d'une nouvelle route sont-ils conscients de la réalité de ces images ? Il s'agit d'une nouvelle route partant du village de Kornizor à Sunik et s'attend jusqu'à Hinshen, Metshen et Lissagor. Ils le pavent rapidement et les autorités arméniennes ont enfoncé leur tête d'autre rouge dans le sable comme si elles ne voyaient rien, donc il n'y a pas de danger. Aliyev a promis que dès que la route sera terminée sans attendre une seconde, il entrera à Berzor et il serra son drapeau. Que dira alors le gouvernement arménien ? Comment justifiera-t-il son inaction ? Comment expliquera-t-il qu'il se moque depuis des mois de ceux qui ont soulevé cette question ? Et surtout, comment assurera-t-il les conditions de logement des habitants de Berzor sous ces aravenants ? Des questions auxquelles personne ne veut répondre. Appel aux autorités de la République arménienne de Caucase. Ne donnez pas Berzor à l'Azerbaïdjan, rendez Berzor à l'Arménie occidentale. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada